salut alors je vais vous expliquer la mission de hitman numéro 8 si je me trompe pas donc c'est une deux trois cinq six sept huit donc je tiens quand même vous dire que je vais pas faire mission 5 6 7 parce qu'ils sont clairement trop longues et il y a une infinité de possibilités et c'est plus du massacre qu'autre chose donc y'a pas de stratégie et donc ça sert à rien de faire une vidéo donc voilà la mission tassalorique de géobégos voilà scie et corde piano pas prendre d'autres armes sinon vous n'allez pas détecter par les détecteurs de moto ici alors voilà vous parlez à ce gars là là il va vous montrer un lit donc il dit que son ami est dans la chambre 202 donc vous pouvez monter par l'ascenseur oui pardon par l'ascenseur vous allez au premier étage voilà pas besoin de tuer ben c'est pas ici il y trouve quoi à même pas encore passé vous allez par là allez dépêche toi vous attendez qu'il rentre vous allez pas à tirer d'attendre la vitesse qu'ils font si vous en avez dans le terrain bon vous allez ici devant l'escalier vous rentrez là vous prenez les habits de euh je sais pas comment ça s'appelle serveurs l'homme de chambre en tout cas vous rentrez aussi des tests vous allez au bout voilà vous attendez qu'il oui bon là il vient d'arriver commencement vous êtes sur les qu'il part donc ici vous pourrez marquer quand même qu'on peut arriver à buter les gars les gars de garde bon un peu difficile à viser mais moi je peux après vous montrer la technique d'un sac parce que sinon c'est vraiment trop facile vous passez un pistolet un pistolet je vous l'ai fait tous voilà vous vous accroupiez vous passez derrière vous, eux, lui pardon vous prenez la corde d'un piano vous le tuez vous récupérez son disait rigueule toujours utile vous prenez ses habits et vous le dépassez un peu comme ça là vous prenez la carte de visite c'est pas très utile les enveloppes aussi c'est pas très utile voilà les clés ça c'est un peu plus utile ça on s'en fout on compte pas tuer le gars devant ça change prenez les pistolets vous ouvrez la salle de bain alors là il peut rester des heures et des heures ce gars on se trouve il bouge un peu demain ouais il est mort il prenez la boîte et vous repartez par l'autre côté vous sautez bon s'il arrive et il y a de sauter voilà alors comme vous avez pu remarquer c'est assez simple de le tuer ce gars là bon dans Hitman Contract c'est clairement plus difficile parce que dans Hitman Contract ils ont énormément au niveau du premier jeu en tout cas du jeu de 2000 donc ils l'ont bien complexifié ici c'est remonte de la merde bah vous rentrez ici alors regardez celui là il va se téléporter d'un coup c'est déporté c'est une aberration du jeu celui là voilà vous pouvez vous rassurer c'est pas le rassurer alors le gars il va se trouver logiquement ici alors vous ouvrez la rame tout simplement comme il est un sénarctique il va mourir voilà il est mort première clé de la chambre à rayon vous voyez il y a une chambre à rayon c'est très bizarre ça en forme de cette mission bon je sais là vous voyez je sais si vous aviez c'est un petit problème de savoir où je trouve les dentistes des fois oui c'est au premier étage par où on va aller on va prendre l'ascenseur non c'est plutôt au deuxième étage pardon alors voilà clairement je tiens vous dire que cette mission est vraiment pas difficile je sais que je vous répète mais la main de contracte est plus difficile en termes de mission voilà là je sais pas ce que j'ai foutu c'était bien promis le plan enfin j'espère euh merde qu'est-ce que je fous je suis perdu vous avez comme quoi on peut se perdre facilement dans ce jour elle arrive à retrouver attendez voilà pour un débile putain pardon excusez-moi bon il faut monter voilà voilà c'est ici l'exit là où je vois il y a des mecs qui passent mais c'est vraiment pas important pardon alors vous vous montez sur l'agrobore vous accroupiez s'il veut bien scrimer s'il y a un garde tu es là on le désert rigole et je sais pas s'il faut il ne servait à rien mais la valise est explosive clairement vous pouvez l'assassiner ce gars là ce sera une bonne aide c'est sûr bon vous le cacher est-ce qu'il y a des flics qui passent devant putain merde bon prenez la valise rentrez dans la salle des rayons x vous avez la clé hein n'oubliez pas vous jouerez à droite vous le mettez dans la boîte voilà là vous fermez ah c'est le secrétaire ce que vous avez remarqué donc vous descendez j'ai oublié s'il y a un ascenseur de ce côté passer par l'ascenseur de là bas parce que la sortie arrêtez le jeu pour finir le jeu pardon se trouve derrière le restaurant alors c'est toujours chiant d'esquiver c'est le restaurateur pardon le cuisinier le restaurateur pardon le cuisinier voilà voilà vous ouvrez la porte j'ai de la chance il est en train de faire autre chose vous ouvrez la porte fermez et vous avez fini donc vous voyez donc vous voyez que c'est pas très difficile bon j'étais un peu nul en l'orientation donc je passe à 6 mètres c'est pas très difficile il faut avoir un peu de technique et se bien se connaitre parce que vous pouvez facilement vous perdre dans le niveau donc voilà c'est fini alors j'espère que vous pouvez vous abandonner et liker cette vidéo si vous l'appréciez et que vous me rejoindrez sur Discord que je mettrai en description donc à plus hein et à une prochaine vidéo